Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Vraiment, cette affaire c'est grave. Ha 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 ha. Un lex-Satanis va nous dire quelque chose de vraiment très clair ici. Il va nous révéler que le diable veut que nous soyons détruits comme Sodome et Comore. C'est pourquoi il va renforcer le pouvoir du mal, de le monde et de toutes les dimensions. Maintenant, regardez ça. Ça c'est quoi? Lisez bien. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est le péché. Sodome et Comore. Sodome et Comore. Que faisait Sodome et Comore? Allez lire votre Bible. Allez lire Genèse 13. Vous avez découvert beaucoup de choses. Sodome et Comore faisaient ça. Ce que vous voyez là-bas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, certains pays sont tentés d'accepter ça, ce péché-là. Et le résultat de ça, ça va attirer la colonne d'études comme ce qui s'est passé à Sodome et Comore. Oui. Et oui. C'est ce que nous allons entendre ici. Si vous pensez que c'est de la blague! Écoutez ça! Renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Vous voyez ce point-là. Le diable veut que l'homosexualité puisse atteindre un niveau vraiment culminant. C'est-à-dire le plan horizontal et vertical, c'est-à-dire sur le plan vertical, c'est-à-dire de plus bas jusqu'au plus haut. Ça veut dire en commençant par le petit jusqu'au plus grand. Et aussi sur le plan horizontal, c'est que le diable veut quoi? Que l'homosexualité soit partout. Soit partout. Alors, quand nous prenons le plan vertical, nous prenons de plus petit jusqu'au plus grand. Or, dans une société, ceux-là qui donnent de bons exemples, de conseils, qui orientent les plus jeunes, ce sont les plus grands. Or, le plan du diable par rapport à l'homosexualité, c'est arriver à légaliser l'homosexualité au niveau national, au niveau de pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand on parle de leadership, par rapport au leadership, on voit l'État et l'Église. Donc, on voit le gouvernement, on voit aussi l'Église. Alors, passant par cela, le diable travaille pour que, déjà au niveau des gouvernements, que l'homosexualité soit reconnue, officiellement. Vous entendez ça? Donc, c'est le diable qui a l'œuvre. Donc, c'est le diable qui a tout de fait ça. De plus et plus, on ne le sait pas. Et de deux, qu'au sein des Églises, que l'homosexualité soit aussi reconnue. Et tout cela, c'est pour que l'homosexualité atteigne un niveau culbinant pour susciter la colère des dieux. Dieu, mon Dieu, vous avez entendu ça? C'est tout cela. C'est pour susciter quoi? La colère des dieux, le dieu tout-puissant. Vous allez voir cette dimension de l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal. C'est ce qui a fait attirer la colère des dieux sur Sodom et Gomorre. Et c'est ce que le diable veut. Il introduit ça. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, il y a même des jeunes gens. Le pasteur couche avec des jeunes gens de son Église pour avoir la puissance, le pouvoir. Parce que, passant par l'homosexualité, il y a des démons géants aussi qui entrent et qui font que ceux qui pratiquent cela montent dans une dimension spirituelle ou où ils montent, ils obtiennent un certain succès dans certains domaines. Il y a par exemple, le deuxième point, c'est combattre et nier la manifestation du Saint-Esprit. Donc, vous voyez ça? Le double diable a fait plusieurs points et il veut nous détruire avec ça en plus. Le troisième point, c'est introduire dans l'Église la mode ainsi que la rivalité. Après cela, c'est introduire dans l'Église l'influence du monde des affaires. Et en dehors de ça, donc introduire dans l'Église l'influence du monde des affaires. Après cela, il y a comment mettre fin à l'offrande et aux sacrifices perpétuels. Et puis, un autre point, c'est renforcer le pouvoir du mal. Renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Vous voyez ça? Renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Et reviens là-dessus encore. Vous voyez ça, mes frères et soeurs? Vous comprenez maintenant ce qui se passe dans ce monde. Et pourquoi il y a toutes ces choses. Les gens de Sodome et Gomorre sont de retour. Les gens de Sodome et Gomorre sont de retour ici. Ah 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 ah. Danger. Danger. Dès que vous allez commencer à voir cela dans l'Église, c'est que la colère de Dieu n'est pas loin. La colère de Dieu n'est pas loin. La colère de Dieu va frapper. Et des gens vont mourir. Vont mourir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous entendez ça? On est là tranquille. On mange la peau de nourriture alors que le diable travaille sur l'entrée d'eau. C'est où il y a? Ça c'est le péché. Ça là, c'est le péché. Et ça tire la colère de Dieu. La seule chose que Dieu déteste, c'est le péché, mes frères et soeurs. La seule chose qui peut énerver Dieu, c'est le péché, mes frères et soeurs. La seule chose que Dieu n'aimera jamais dans sa vie, c'est le péché, mes frères et soeurs. Le péché et encore le péché. Je vous le dis! Faites tout ce qu'il y a à votre possible pour changer votre orientation sexuelle. Revenez sur le bon chemin. Revenez sur le droit chemin. Priez. Dites le Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Aide-moi. Et prenez toutes les mesures possibles afin de ne plus être en contact avec des gens qui sont susceptibles de vous faire chuter, de vous ramener encore dans le péché. Dans le péché. Vous vous rendez compte? Un pasteur qui couche avec des hommes de son église pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance. J'avais entendu ça il n'y a pas longtemps, il n'y a que que c'était de la blague. Mais aujourd'hui, ça se confirme. J'avais entendu qu'un pasteur proposait 500 000 fois à certains chantres. C'est-à-dire les gens qui chantent dans sa chorale, les hommes qui chantent dans sa chorale, ils ne peuvent pas 500 000 fois, ils le proposent à 500 000 fois pour coucher avec eux. Pas derrière. 500 000 fois. Quand vous voyez ça, vous dites que c'est une bonne affaire. Mais si vous savez ce qu'il va faire après ça, il va aller faire des virtuels pour devenir milliardaires, multimilliardaires. Parce qu'il va avoir la puissance, le pouvoir. Et ce sont les mêmes gens là. C'est même pasteur pour venir vous imposer l'aimer. Pour vous transmettre les mêmes démons. Et vous aussi, vous allez commencer à aimer les gens du même sexe que vous. Et vous allez dire, oh, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que depuis très longtemps, je suis attiré par les gens du même sexe que moi. Mon ami, tu n'es pas attiré par les gens du même sexe que toi. Tu ne t'as pas créé comme ça. Il y a des mots qui sont entrés en toi sans que tu te rendes compte. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Je la vois, ma démédition, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ça m'étonne. Avec beaucoup de cons, il y a des gens. Avec beaucoup de gars, il y a des gens. Vous ne voyez pas ou quoi ? Non, ça là, c'est la saleté. Quand Dieu voit ça, il dit, il y a quelque chose qui sent mauvais ici. Il y a quelque chose qui sent mauvais ici. D'où ça vient ? Il cherche en même temps. Ces gens lui disent, ah Dieu, regarde, regarde, regarde. Ça vient de tel pays. Oh, que se passe-t-il là-bas ? Il regarde et dit, Est-ce que c'est ce que je leur ai demandé de faire ? Pourquoi font-ils cela ? Alors, il faut que je me lève et que je les frappe. Le Seigneur de Christ dit, non, Seigneur Dieu, ne te met pas en colère, pardon. Pardon, attends. Je vais dire à Niense Rupond de faire cette vidéo pour leur parler. Peut-être qu'ils vont écouter, ils vont se répandir. C'est là, Niense Rupond aîné. Je suis venu ce matin pour vous parler, pour vous dire, écoutez, mes frères et soeurs, Dieu ne vous parle, laissez-vous jusqu'à ce moment-là avec vous. Ce que vous êtes dit de faire, c'est un péché. Vous voyez, vous voyez, vous le savez, mais vous faites semblant. Sauter de là-dessus nous, la colère de Dieu va s'abattre sur vous comme Sodome et comment. Et en plus de ça, le diable vous pousse dans ça. Parce que ce qu'il veut c'est que vous soyez détruits comme Sodome et comment. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Une chose dans laquelle vous êtes, vous savez que vous ne pouvez pas procréer, vous ne pouvez pas donner d'enfant. Qu'est-ce que vous recherchez dans ça? Qu'est-ce que vous recherchez dans ça? Quelqu'un qui travaille sans recevoir des salaires, va-t-il être content? Ou va-t-il continuer à travailler? Il risque de donner cette démission? Vous devez démissionner de ce genre de pratique. Vous devez sortir de là, s'il vous plaît. Arrêtez de vous laver, laver et vous sucer, si c'est ça. Ça va vous conduire à l'enfer. Regardez. Ceux qui sont morts ne sont pas partis avec leur corps. Celui qui vous demande de faire ça, c'est votre corps. Votre corps, là. C'est lui qui vous impose cela. Mais vous devez pas de dessus sur lui parce que vous avez un esprit puissant. Vous avez un esprit puissant. Dieu est puissant. Vous êtes puissant. Vous avez créé son image. Faites attention. Ne coûtez pas votre chair. Ne coûtez pas votre corps. Si tu sais que tu ne peux pas reste seul, mon ami. Reste célibataire. C'est ceux qui sont restés seuls. Donc, quand c'est célibataire, vraiment, beaucoup d'entre ces gens seront sauvés, quoi. Là, encore, je dis être célibataire et puis être dans le droit. Trois-pens. Par exemple, il ne faut pas aller te masturber et puis tu as dit que tu es célibataire alors que ta mère, c'est ta femme. Quoi ? Vous voyez ? Vous voyez ça ? Il y a trop de problèmes de ce monde. La colère de Dieu s'est levée. Il y a trop de problèmes de ce monde. La colère de Dieu s'est levée. Dieu va frapper très mal. Les gens seront goûter un temblement. Il était boum, 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 boum. L'inondation va venir. Boum, 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 boum. Le feu bassif, le feu de forêt. Brûler les besoins des gens. Les gens seront dans le pleurs. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'on a fait, Dieu ? Dieu, on a fait quoi ? Mon ami, tu te poses encore cette question. Tu rigoles ou quoi ? Mais regardez, mais regardez là-bas. Regardez. Oh Dieu, pardon, aie pitié de nous. Oh Dieu, pardon, aie pitié de nous. Nous qui sommes tels serviteurs que ta colère ne s'abatte pas sur nous. Donne au corps du temps. Donne au corps un peu de temps afin de nous répondre. Là, le temps que vous avez, c'est de là à là. Répétez-vous, herbe de nouveau-ci. Si tu es un homme et que tu as commencé à t'habiller comme une femme, en fait comme l'enfant, change ta garde-robe. Si tu es une femme ou bien une fille et que tu as commencé à t'habiller comme les hommes, change aussi ta garde-robe avant qu'il soit trop tard. abandonne tes vieux démons qui sont tes oeuvres en ce moment et reviens à l'éternel qui aura compassion de toi. Eh, Dieu, merci, nous ne sommes pas comme moi avant d'avoir entendu ce message. Merci, Dieu, Dieu nous aura donné l'opportunité et nous répondit là, maintenant. Moi, mais qui vous parle que j'étais enfant, j'étais dans ces choses. Ouais, j'étais dans ces choses. L'homosexualité. Ouais. On a quelque chose que c'était rigolo. On voulait découvrir, on voulait voir ce qu'il y avait là-dedans. C'est par curiosité, nous sommes montrés, nous sommes montrés là. Si ce n'était pas d'une, vraiment, qu'est-ce serait-il passé après? Je vois des hommes aller couper leur partie intime pour remplacer ça par autre chose. Le nifon se fait couper leur partie intime, le sexe, pour remplacer par ce qu'il y a pour faire. Ou bien, les hommes qui vont encore se mettre des signes sur la poignée. Ça, c'est que j'ai des connaissances scientifiques, ça! Vous, les docteurs, vous les scientifiques, vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas leur dire la vérité parce que c'est le diable qui vous donne des connaissances scientifiques, des connaissances qui vous permettent de faire des innovations technologiques. Donc, vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Vous voulez qu'ils viennent encore chez vous pour dépenser les thunes, les blés, les agents. Et regardez, ces gens-là sont riches et ils occupent des postes très élevés dans ce monde. Mais la richesse que vous avez, ah, ces richesses-là-même qui vous font croire que vous êtes riches ne fait que vous blaguez parce qu'en réalité, vous êtes pauvres! Vous êtes des pauvres, l'oeuf! vous êtes pauvres à l'esprit! Vous avez tout perdu! Mais vous croyez que vous avez tout! Ouais! Ouais! Aujourd'hui, Dieu vous parle. Dieu ne parle pas trois fois. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Dieu ne parle pas trois fois. Il parle tout le jour jusqu'à ce que l'affaire arrive. Mais après la mort, ça a fait naître. Ça a fait naître. Tous ceux qui vont mourir dans ça. Ça a écouté la parole de Dieu et ça a l'avoir changé. Vous allez le comprendre ce que vous allez comprendre. Le feu de ça! La douleur du feu de ça! Le feu qui ne s'éteint point! Le feu de l'enfer! Non, non, l'enfer, ça, ce n'est rien! Ça, c'est quoi? L'enfer, c'est quoi? L'enfer, ce n'est rien! En fait, le lac de feu! Le lac de feu, c'est étendu d'eau! Non, 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 ce n'est pas de l'eau! Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est de l'eau, mais c'est du feu! C'est du feu! C'est étendu d'eau! Vous êtes dans! Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mettez-vous à gêner. Priez et dites Seigneur Jésus-Christ. Éternez notre Dieu. Viens nous dire la vérité aujourd'hui si cette affaire est homosexuelité. Est-ce que c'est bien d'être homosexuel ou pas? Je vais nous donner la confirmation. Maintenant, la question que cette personne se pose c'est est-ce que Dieu est avec les homosexuels? oui, Dieu est avec vous mais il n'aime pas ce que vous faites. Si vous continuez dans ça, il va retirer son esprit de vous et c'est là les problèmes vont commencer. Il faut vous répandir. Moi, je ne vais pas m'arrêter midi et soir alors que je ne suis pas dans ça. Après, vous avez raison vous. Même quand mon vêtement est bien blanc et que je n'ai pas péché aujourd'hui, je dis Oh Seigneur, je ne suis pas pur, pardonne-moi et pitié de moi comme Job. Comme Job. Oh, comme Job. Apprenez à faire comme Job. Allez lire la Bible. Allez lire l'histoire de Job. Ça, ce n'est pas une histoire. C'est la réalité. Allez lire la vérité selon Job. Vous allez découvrir. Découvrir. Ce que vous allez découvrir. Ça, c'est le péché. Retenez que ça, c'est le péché. Que Dieu vous aide. à prendre conscience que c'est le péché et que vous-même vous puissiez prendre la décision aujourd'hui d'abandonner cette histoire. À bon attendre. Salut, Théryo.